Bonjour, je m'appelle Jeff. Je fais partie d'un band qui s'appelle Your Favorite Enemies, et puis j'ai la chance d'être ici aujourd'hui, à défaut d'être chez nous, dans notre grosse église, là on a construit notre studio, est-ce qu'on est en train de faire notre prochain album, tout ça, puis je voulais vous amener dans une place qui était pour moi à la fois significative et où j'ai passé beaucoup de temps parce que je viens de Varennes, tout ça, puis ici, je venais souvent, parce qu'au-delà de la religion, de l'église, tout ça, je trouve que c'est un endroit où les gens venaient souvent se recueillir, venaient chercher des réponses, je n'ai pas posé des questions. Pour moi, la musique a toujours fait partie de ma vie parce que j'ai grandi avec un père qui était musicien, qui était guitariste, chansonnier, donc il jouait tout le temps les chansons typiques québécoises, traditionnelles, toutes les fois qu'il avait l'occasion de le faire, donc j'ai eu la chance d'apprendre très jeune, puis aussi c'est qu'au travers tout ce que j'ai parcouru dans ma vie, ça a toujours été, il a toujours laissé une place à la musique. J'ai eu la chance de faire ça aujourd'hui parce que j'ai rencontré les membres de mon band depuis il y a à peu près huit ans, puis quand je suis arrivé dans… quand ils sont débarqués dans ma vie, c'était un moment de ma vie où c'était complètement noir, j'étais poigné dans la drogue par-dessus la tête, je vivais dans la rue, puis il n'y avait rien pour moi qui… il n'y avait rien pour moi dans ce monde-là, j'étais frustré contre tout ce qui était, tout ce qui est autour de moi, donc d'avoir rencontré ces gars-là, puis je suis arrivé avec une espèce de vieille guitare, puis une vieille amplie, puis il pratiquait, parce que mon père connaissait le père d'Alex, le chanteur, puis je suis débarqué là, puis ces gars-là, on n'a même pas joué de musique, ils sont juste assis, ils m'ont posé des questions, « t'es qui, t'es fait quoi, tu viens de vous », puis pour moi c'était comme vraiment étrange, « pourquoi vous me posez toutes ces questions-là », puis il s'est tellement passé quelque chose que je suis simplement parti à pleurer, j'étais curé de ma vie, j'étais curé de ce que je m'envoie, de ce que je fais, puis ces gars-là, ils ont comme vraiment, ils m'ont rempris sous leurs ailes, au début j'étais pas dans le band ou rien de ça, j'allais vraiment juste avec eux, j'écoutais pratiquer, je trouvais ça extraordinaire, puis petit à petit, j'ai commencé à jouer avec eux et tout et tout, puis à un moment donné, ils ont essayé vraiment créer quelque chose très fort, surtout avec Alex puis moi, le chanteur, j'étais toujours resté en arrière de lui pendant qu'il travaillait, puis je l'écoutais, puis je les regardais aller, puis j'en ai juste son verre d'eau puis te le quitte, puis à un moment donné, bien, on a commencé vraiment à construire quelque chose d'extraordinaire ensemble, puis aujourd'hui, bien, au travers toutes ces années-là, on a parcouru des choses absolument incroyables, puis aujourd'hui, j'ai la chance de moi être là pour les autres, pour des gens qui, comme moi, il y avait comme absolument aucun espoir juste de se lever le matin, c'était tout le temps l'enfer, donc... C'est ce qu'il y a même d'avoir de la misère des fois à même voir dans l'avenir, parce que si tu m'avais dit il y a 8 ans que j'allais être ici aujourd'hui dans ce que je suis, dans ce que je fais, entouré des gens qui sont là, je ne t'aurais jamais cru, parce que c'est tellement impensable, je me rappelle souvent, même le matin, puis c'est ça que je me rappelle de tous les matins où je me levais avant, puis qu'il n'y avait pas de couleur, il n'y avait rien, il y avait, tout était gris, tout était noir, puis maintenant, aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse, là, il y a du monde de partout dans le monde autour de moi, puis j'ai la chance de découvrir des cultures, de voyager et tout ça, donc même des fois de penser le futur, des fois, ça peut être même épeurant, parce que chaque jour est tellement extraordinaire, puis pour moi, de penser à ce que je vais être dans 10 ans, c'est toujours un peu spécial, parce que pour moi, le rêve, c'est ce qui est le plus important, puis souvent, les gens vont dire, ah, tu sais, il faut comment, the sky is the limit, mais pour moi, c'est là que tout commence, finalement, donc pour moi, que ce soit dans la musique, que ce soit dans ce qu'on fait, dans ce que je fais au niveau de la télé, dans ce que je fais au niveau de l'écriture, bien, je veux tout le temps que ce soit au maximum, puis j'ai de mille et un projets que je veux amener à terme, mais c'est certain qu'avant, et tout chose, ça va être la musique qui va, que je veux toucher le sommet, puis quand je parle de sommet, je parle de où est-ce que j'ai le plus loin que j'aurais pu l'amener, tu sais, personnellement, puis me dire, tu sais, que finalement, j'aurais pas pu aller plus haut que ça, sauf que, à tout temps que je me lève le matin, puis que, tu sais, j'y crois encore, mais ça va toujours être, être ça mon quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada